... Ils reviennent de Guinée, c'est le pays ravaché par Ebola. Je ne comprends pas qu'on prenne le risque pour nos enfants comme ça. Ça me choque. Et de ne pas avoir été averti, en plus, ça c'est encore pire. On nous avertit pour une varicelle, pour une scarlatine, mais là, il y a trois cas possibles d'Ebola, on n'est pas au courant. Nous nous sommes référés au protocole de l'INVS, qui est le protocole appliqué dans les établissements scolaires. Et à partir du moment où les enfants ne présentent pas de fièvre, ils ne sont pas contagieux. Donc tout enfant sur le territoire français a le droit d'être scolarisé. On prend sa température, tout simplement, voilà. Plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, oui. C'est rien de les mettre en quarantaine une dizaine de jours, c'est bientôt les vacances. C'est des enfants, je peux comprendre que vous avez peur pour vos gosses, même le mien, il est à l'intérieur. Mais à un moment ou à un autre, il faut arrêter de faire un scandale, de se mettre à hurler dans la rue. Il faut arrêter, il y a une infirmière, il y a des gens. C'est normal, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. On a le droit de s'inquiéter. Je n'ai pas envoyé mon enfant à l'école, parce que je considère que s'il y a un risque, même infinitésimal, on ne doit pas le courir. Et que l'académie devrait prendre la décision d'exclure temporairement ses enfants le temps de la période d'incubation pour éviter de faire courir des risques à toute l'école. J'ai mis ma fille à l'école ce matin, il n'y a pas de problème. Du moment que toutes les précautions sont prises pour déceler la moindre petite fièvre, il n'y a pas de problème. J'ai mis ma fille à l'école et je me laisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501